La pioche de Sangoku Black tape plus rapidement que les autres pioches. Depuis que cette pioche est sortie hier, certaines rumeurs disent qu'elles donnent un avantage pendant les combats. Et l'avantage en question serait que cette pioche a une cadence de frappe plus élevée que les autres pioches. Et ce serait justifié, parce que vous vous souvenez au cours de l'histoire de Fortnite, certaines pioches étaient sorties et pouvaient taper plus lentement ou plus rapidement que les autres. Et ça avait été prouvé. Fortnite avait donc corrigé ça, mais depuis que cette pioche est sortie, il est possible qu'ils n'ont pas fait attention à la cadence de frappe. Alors on va faire le test avec 3 pioches. Celle-ci, car avant, elle, elle était accusée d'être plus lente que les autres. Ensuite, on va faire avec la pioche de base du chapitre 1. Et ensuite, on va faire avec la nouvelle pioche de Goku Black. Donc c'est parti. En combien de temps je vais détruire ce mur de métal avec cette pioche ? 3 517. Ensuite, on passe à la pioche de base. On va se baser sur son temps à elle pour savoir si les autres sont en retard ou en avance, parce que c'est la pioche vraiment de base. Et elle, elle détruit le mur en... 3 517 aussi. Et maintenant, les gars, place à la pioche de Goku. D'ailleurs, pour l'avoir pour ce test, j'ai dû l'acheter dans la boutique, juste pour vous. Alors ça, ça mérite quand même un petit code week dans la boutique, non ? Allez, s'il te plaît, genre, s'il te plaît, quoi. Bon, allez, go ! Alors, quel temps elle va faire ? Bon, bah, elle est plus lente.